Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Aujourd'hui, je vais vous apprendre à manager. Car il est beaucoup plus difficile d'apprendre à manager qu'à jongler. Ma passion pour le jonglage m'est venue à l'âge de 10 ans. Il y a 20 ans, j'ai réalisé mon rêve. Je suis devenu artiste au sein de la compagnie Alexis Gruss. Acrobate, jongleur, cavalier, danseur sur corde. En équilibre à 4 mètres de hauteur, je rebondissais sur cette corde élastique. Et le 20 février 2002, moi aussi je suis tombé. Une blessure si grave que je ne pourrai plus jamais remonter sur cette corde. Une première leçon. Comment remondir après un tel traumatisme ? Sur mon lit d'hôpital, j'ai rassemblé ce qu'il me restait d'énergie, de courage et d'optimisme. Et j'ai créé mon entreprise. Je me suis spécialisé dans la prévention des risques. Un comble. En réalité, ce qui m'a toujours passionné, ce sont les rapports humains. C'est formidable tout ce qu'on arrive à faire avec un collectif. Tout ceci, je l'ai appris grâce au jonglage. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques notions indispensables aux managers jongleurs. Car en entreprise aussi, on jongle. Avec les projets, avec les talents, avec les émotions même. Apprendre à jongler, c'est apprendre à ne jamais laisser tomber. Une véritable école d'humilité et de persévérance. D'adaptation aussi. Merci pour le cadeau. C'est souvent ce qu'on dit quand on recrute. C'est vrai, moi j'étais là, tranquille, avec mes deux collègues. Puis on me balance quelqu'un, comme ça, sans me demander mon avis. Ça vous parle ? On a souvent tendance à recruter des CV plutôt que des compétences ou des talents. Au risque de se tromper sur ce recrutement. Je ne vous parle même pas du fameux mouton à 5 balles qu'on cherche toujours et qu'on ne trouve jamais. Imaginez un instant que l'on mette toute l'énergie, le temps et l'argent que l'on met sur le recrutement plutôt au profit de l'accompagnement des salariés une fois dans l'entreprise. On y gagnerait toutes et tous. D'autant que le mouton à 5 balles, si par miracle on le trouve, on prend aussi le risque de mettre la pagaille dans ses équipes. Recruter sur un CV, c'est tout miser sur le passé, rien sur l'avenir. Chaque fois que j'ai recruté, je me suis dit, si les personnes en face de moi connaissaient mon CV, jamais elles ne seraient venues en entretien. Vous iriez, vous, vous faire embaucher par un ancien clown ? Du coup, je me suis toujours attaché à faire ressortir la vraie personnalité des gens en entretien. Savez-vous combien il y a de bar à tapas à Madrid ? C'est une question que je posais souvent en entretien. Et là, vous avez trois types de réactions. La personne qui se décompose, littéralement. La personne qui vous sort un chiffre venu de nulle part. Et puis la personne qui vous dit, laissez-moi 5 minutes et un ordinateur, et je vous donne le bon chiffre. En réalité, ce n'est pas la réponse qui m'intéresse. C'est le comportement et la réaction de la personne. Ne recrutez pas les individus pour ce qu'ils ont été, mais pour ce qu'ils vont devenir avec vous. Maintenant qu'on a recruté, il va falloir manager. Et là, tout se complique. Car il n'y a pas une, ni deux, ni trois méthodes. Mais autant que de salariés dans l'entreprise et de jours dans l'année. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous prendre un exemple. J'ai ici trois partenaires. Cette balle, qu'on appellera mon partenaire classique. Et il en faut. Cette boule de pétanque, c'est mon partenaire costaud, fonceur. Lui, il veut toujours aller de l'avant. Et cet œuf, c'est mon partenaire fragile. Et lui, il ne faut absolument pas le laisser tomber. Et observez bien, il y a une parfaite harmonie, une parfaite cohérence dans le mouvement global, tout simplement parce que je m'adapte aux spécificités de chacun au profit du projet collectif. C'est ça, les rapports humains. C'est au manager de s'adapter à chaque individualité. Tenez. Bien. Je vous avais dit qu'il était fragile, vous l'avez rattrapé. Le manager assume et ne laisse tomber personne. Manager, c'est également embarquer ses équipes dans un projet, en y mettant de la passion. Et pour cela, il va falloir donner du sens à ce projet, avec des objectifs clairs dans lesquels chacune et chacun doit se retrouver. Bien souvent, on oublie d'expliquer pourquoi on prend telle décision ou pourquoi on va dans telle direction, au risque d'avoir des problèmes à rattraper ou des sceptiques à remobiliser. En jonglage, c'est pareil. Je ne peux pas essayer de rattraper chaque balle. C'est trop compliqué. Je dois m'appliquer à bien lancer. Je lance bien, je rattrape bien. Visez juste et au bon moment. Puis au pire, s'il y a un problème, grâce à la résilience, on arrive toujours à rebondir. Ah ! La résilience, c'est comme la bienveillance. Ça ne se décrète pas. C'est pas un filet de vinaigre balsamique qu'on saupoudre comme ça autour de l'assiette. Ça se travaille et tous les jours. D'autant que, si on peut être résilient une fois, deux fois, à la troisième, on ne reboudira pas. Le manager jongleur doit anticiper, planifier, puis se lancer, tout en gardant une part de disponibilité pour gérer les aléas. Car des imprévus, il y en a tout le temps. Parfois, il peut y avoir des tensions dans un groupe, voire des scissions. Et là, il va falloir être capable d'isoler une personne, voire de s'en occuper spécifiquement, tout en gardant de la disponibilité pour les autres. Bien souvent, on met 90% de notre énergie à gérer les 10% de personnes qui posent problème, au détriment des 90% qui sont exemplaires. Le manager jongleur doit donner du sens à ses projets et faire preuve de cohérence. Et si on remet tout le monde dans le même sens, il y a de fortes chances qu'ensemble, on atteigne nos objectifs. à ses applaudissements. C'est le privilège d'avoir son client face à soi, le public. Ça vous donne envie d'en faire encore plus. Ça vous met en confiance. Et plus on a de monde, plus il va falloir anticiper et moins... Ah ! Souci. Il faut que je vous explique. En fait, ce qui s'est passé là, c'est pas de ma faute. Il y a un autre key account manager, Jean-Pierre, qui devait m'envoyer par mail les KPI. Et puis, il y a eu un problème informatique. Et la balle, elle est restée dans la boîte d'envoi. En fait, vous vous en moquez de mes explications. Ce que vous voulez, c'est que je recommence. C'est ça ? Je recommence ? Alors vous voyez, j'ai pas triché. J'ai assumé. Et j'ai réussi. Et je suis sûr que vous avez même eu envie d'applaudir deux fois plus. Tout simplement parce que j'ai su gérer mon échec. Je dirais même que, ensemble, nous avons transformé un échec en réussite collective. Le manager assume et ne triche pas. Pour résumer les principales qualités que doit avoir le manager jongleur, il doit savoir recruter pour les bonnes raisons, s'adapter à chaque individualité, donner du sens à ses projets, ne pas tricher, et surtout, ne jamais laisser tomber. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements